Bonjour à tous, aujourd'hui sur Pourquoi Padré, nous écoutons la question de Thierry. Pourquoi ne pas avoir gardé la même date pour la fête de Pâques chrétienne et pour la Pâques juive comme au premier temps ? Il faut faire un peu d'histoire pour résoudre cette question qui se pose chaque année quand on se rend compte qu'effectivement nous ne fêtons pas Pâques en même temps que les Juifs, alors qu'effectivement la fête chrétienne de Pâques est tout droit venue de la Pâques juive. Il faut faire un peu d'histoire, les premières communautés chrétiennes étaient issues des disciples de Jésus qui étaient juifs et qui naturellement célébraient la Pâques dans le calendrier juif et ils associaient à la fête traditionnelle juive, la résurrection de Jésus qui avait eu lieu ce jour-là. Mais progressivement, d'abord les communautés juives qui sont restées juives et celles qui sont devenues chrétiennes se sont séparées, voire se sont opposées. Et puis les chrétiens ont souhaité que la fête de Pâques tombe un dimanche, le premier jour de la semaine qui était effectivement le jour auquel Jésus est ressuscité, le surlendemain de la Pâques cette année-là. Les juifs donc, aujourd'hui, pour calculer la date de Pâques, continuent exactement le même calcul que dans l'Antiquité, c'est le 15 du mois de Nisan et à la première pleine lune qui suit ce 15 de Nisan. Ça veut dire que Pâques peut tomber n'importe quel jour de la semaine puisque c'est le jour de la pleine lune. Cette première pleine lune du 15 Nisan correspond à la première pleine lune après l'équinoxe de printemps, donc c'est après le 21 mars. Pour nous, les chrétiens, le calcul est proche, mais il est différent puisqu'il va falloir que ce soit un dimanche. Il s'agit du premier dimanche après la pleine lune qui suit le 21 mars. Le calcul a une plus grande marge possible, ça peut être entre le 20 mars et le 25 avril, il y a environ un mois de date possible pour Pâques. Et donc c'est toujours un dimanche, si bien que la Pâques des chrétiens, en tout cas des catholiques et la Pâques juive tombent très rarement le même jour. Il y a souvent quelques jours d'écart. La prochaine fois que nous fêterons Pâques le même jour que nos frères juifs, ce sera en 2123. Donc ce n'est pas pour demain. Mais quoi qu'il arrive, oui, nous sommes appuyés sur l'événement de Pâques de la sortie d'Égypte auquel Jésus a pour nous donné un sens nouveau. Ce n'est plus simplement la sortie de la terre d'Égypte à travers la mer Rouge, c'est la sortie du péché à travers le baptême, à travers la mort et la résurrection du Christ pour entrer dans cette terre promise qu'est l'Église, qui est déjà la promesse de l'éternité bienheureuse avec le Christ. Voilà ce que nous fêtons à Pâques. Et il est bon de se souvenir que oui, l'origine de notre fête de Pâques, elle est bien juive, mais qu'avec Jésus, elle a pris un sens nouveau. Et célébrer Pâques le dimanche nous rappelle ce premier jour de la semaine où Jésus vient faire toute chose nouvelle. Voilà quelques éléments pour répondre à cette question de Thierry. Merci de l'avoir posé. Vous pouvez poser vous aussi vos questions à pourquoipadré.ktotv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Vous pouvez retrouver nos vidéos sur ktotv.com. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501